Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ Selon sa marque La fête de la Pâque et des pains sans levain allaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mouvir car il se disait « pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple ». Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'ils étaient à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon respirer ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et il l'a boudroyée. Mais Jésus leur dit « Laissez-la, pourquoi la tourmenter ? » « Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. » « Des pauvres, vous en trouverez toujours avec vous. » « Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer, au moment favorable. Le premier jour de la fête des Pins sans le nom, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la pâte ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un oeuvre portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la pâte avec mes disciples ? » « Il vous indiquera à l'étain d'une grande pièce aménagée et prête pour un repas. » « Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville et ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la pâque. « D'accord, oui, oui. » Sous-titrage FR ?